Amen. Combien vous avez eu une victoire pendant ces trois semaines de jeûne? Alléluia. Dieu a fait tellement de miracles. Merci pour tous les retours qu'on a reçus au sujet des réunions de prière, le guide de prière, etc. Mais quel joie de voir comment le Seigneur a agi durant ces 21 jours. Si vous avez vécu quelque chose de puissant dans le Seigneur, s'il vous plaît, merci de nous envoyer un petit mot. Comme ça, si Dieu nous dirige de faire un jeûne l'année prochaine, on peut servir de vos témoignages pour encourager les autres. Et vous pouvez retrouver l'adresse mail à la fin de votre guide de prière. Sinon, c'est très facile. C'est contact.monnomrobertbaxter.gmail.com Contact.robertbaxter.gmail.com Donc, bonne nouvelle aussi, parce que j'ai tellement aimé cette fiche, on a décidé de créer quelques produits, des mugs, des portes-clés, des cahiers de notes, des différents produits, chacun portera le logo, et ça serait comme un momento pour ceux qui le souhaitent. Je sais que, en buvant mon tisane chaque matin, j'aimerais bien me rappeler que là, en septembre 2015, j'ai vaincu le fruit des fondus. Amen. Donc, vous allez trouver peut-être les objets légèrement sur le côté cher, parce qu'on s'est dit, parce que quand on fait une commande de 2000, le prix par unité est très bas. Mais on n'est pas des milliers qui vont faire des commandes, donc le prix est un petit peu élevé, néanmoins, ça va servir vraiment à vous encourager. Au cours de l'année, l'église ne touche aucun bénéfice dedans, c'est vraiment pour votre édification. Vous pouvez trouver un petit stand juste devant la salle sonneau, à la fin du culte, avec les bancs de commande. Il faut payer lorsque vous placez votre commande. Ok. S'il vous plaît, ne commandez pas 2000 mogs et en disant, je paierai dans six mois. Ok, ne marche pas. D'accord ? Et merci à Catherine Pialéandre qui s'occupe de tout ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser auprès d'elle. Et puis, n'oubliez pas que nous commençons aujourd'hui, bon, on fête hier soir, le début d'une des fêtes les plus importantes de toute la Bible. et bien évidemment, je ne parle pas de Noël. Car Noël, un, n'est pas dans la Bible, deux, bon, bref. Jésus n'a pas fêté Noël. Il n'est même pas né le 25 septembre. Donc, en tout cas, nous sommes au milieu de la fête de Tabernacle. Et puis, c'est toute la semaine, ce jour de célébration, le couple Lestie et Noémie, Mwama sont déjà partis, je crois, hier, en Israël. Ils vont passer la fête de Tabernacle là-bas. Ils vont nous envoyer des clips vidéo. Donc, regardez bien Facebook, parce que j'espère, au cours de la semaine, poster des divers clips vidéo provenant de Jérusalem. Donc, mais nous allons fêter la fête de Tabernacle ici, samedi prochain, pendant les annonces, on vous donnera les détails. Mais s'il vous plaît, c'est vraiment un moment important pour marquer la fête de l'Éternel. D'accord ? Dis à ton voisin à côté de toi, à gauche et à droite, et devant et derrière, on se donne rendez-vous samedi prochain. Voilà. Ok. J'espère que vous avez trouvé Hébreux 4 et le verset 15. Hébreux 4 et le verset 15. Et pour ceux qui ont fait grâce matinée ce matin et vous n'avez pas lu votre guide de prière, voici le texte qui s'y trouvait ce matin. Ok. Hébreux 4 et le verset 15. Et c'est affiché derrière moi. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Excusez-moi, mais j'ai oublié de dire que les enfants peuvent se disposer et aller à MAE. Désolé. Merci. Vous pouvez me signaler ici parfois. Voilà. Ok. Merci. Tous les enfants, vous pouvez passer à la porte à droite. Ok. « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Seigneur, merci pour ce peu de temps que nous avons ce matin. Mais tu peux faire plus en 15 minutes. Qu'un homme peut faire en 15 ans. Parle à nous, ouvre pour nous le pain quotidien, Seigneur. Cette main céleste qui vient du ciel. Parle à nos cœurs. Donne-nous l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Parle à nos cœurs en ce moment. et que cela soit un kairos, un moment pour chacun d'entre nous dans ta présence ce matin. Alléluia. Oh, dites-moi si vous le croyez. J'aimerais juste un petit peu décortiquer ce texte ce matin et puis vous laisser avec une exhortation. Déjà, la Bible dit que nous n'avons pas un sacrificateur, en notre terme, qui n'est pas sensible à nos besoins ou sensible à nos faiblesses. Pour la plupart d'entre nous, comme on connaît très peu sur nos racines bibliques, on ne connaît même pas de quoi il s'agit un souverain sacrificateur. Mais dans le temple qui existait à l'époque de Jésus, il y avait des prêtres qui offraient des sacrifices. On les appelait les sacrificateurs parce qu'ils offraient des sacrifices. Il y avait toujours un chef, un seul, qu'on appelait le souverain sacrificateur. C'était juste le sacrificateur des sacrificateurs. Voilà, c'était lui qui était nommé par l'Éternel durant une année, le gars qui était un peu à la tête de tout le corps des sacrificateurs. Mais il avait quand même une responsabilité assez importante qui nous concerne en cette époque de l'année. Pourquoi ? Parce que le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait dans le temple, pas juste dans le parvis qui était ouvert à tout le monde, y compris les non-juifs. Il passait aussi dans le lieu saint qui était réservé uniquement pour le peuple juif, le peuple de l'Alliance. Et puis, une fois par an, il avait permission, et même mandat, mission, de la part de Dieu, de passer par le voile qui séparait l'arche de l'Alliance de tout le reste du temple. Et ce lieu était appelé le lieu des saints des saints. Et là, il y avait quelque chose comme un hôtel qu'on appelle dans le Louis II le propitiatoire. Oui, voilà un mot que tu n'entendras pas souvent dans le métro. Je préfère la traduction en anglais. Ils traduisent le mot en hébreu en tant que siège de miséricorde. C'est beau ça. Ça me parle plus que propitiatoire. Même, c'est difficile à prononcer. Et là, une fois par an, il prenait le sang de sacrifice et il versait le sang sur le propitiatoire d'un siège de miséricorde pour couvrir le péché de la nation d'Israël. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu pour accomplir ce geste prophétique. Et par son sang, non pas seulement est-ce qu'il a couvert nos péchés, mais il nous lave de nos péchés. Non pas seulement est-ce qu'il apaise la colère de Dieu contre le péché, mais il nous justifie devant le Père comme quoi, lorsque le Père nous voit à travers le sang de Jésus, le Père ne voit aucune trace de péché. Alléluia. Même si toi, tu te souviens des bêtises que tu as faits, le Père ne te souviens pas parce que lorsqu'il te voit, il te voit à travers Jésus qui a vécu sur la terre sans aucun péché. Merci pour les 3-4 amens, mais j'attendais quand même une bonne centaine d'amens. Alléluia. Quel cadeau ! Il est le souverain sacrificateur. Et justement, cette fête est nulle autre que Yom Kippour. Yom Kippour que nous avons fêté juste la semaine dernière qu'on appelle le jour de la répentance. C'était sur ce jour-là. Le sang est versé sur le siège de miséricorde pour couvrir le péché du peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Nous sommes dans les temps, mes amis. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me réjouis à cette époque lorsque le Seigneur nous inspire de faire ce jean de Daniel et on lève un cri devant Dieu en disant Seigneur, je veux que tu me transformes, je veux que tu me changes, je ne veux pas rester pareil, je veux sortir de ces 21 jours un homme et une femme différents que j'étais au début de ces 21 jours. Alléluia. Donc Seigneur, je fais mon mieux mais j'ai besoin d'un miracle. Des choses que je peux faire mais il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Hello. Et Seigneur, j'ai besoin que tu viennes et que tu interviennes dans ma vie comme tu as promis depuis le temps d'Abraham. Alléluia. Et que maintenant, grâce au fait que je suis caché en Jésus-Christ, j'ai droit à la transformation. La Bible dit que Jésus, notre grand et souverain sacrificateur, n'est pas ignorant ou insensible à nos faiblesses. Combien vous avez, peut-être même encore à la fin de ce jeûne, encore quelques tout petits faiblesses au moins et puis juste ne levez pas la main parce que je ne veux embarrasser personne mais juste lève le petit doigt là. et peut-être demain, malgré ces 21 jours de consécration et de travail sur soi-même, peut-être tu vas te réveiller demain, tu prends le métro comme avant en pensant Seigneur, Alléluia, je suis invincible, intouchable, maintenant je suis incorruptible parce que Alléluia, j'étais fidèle à faire mes 21 jours sans manger un bœuf steak alors Seigneur et maintenant je suis sûr et certain que le diable il s'enfuit loin de moi et puis tout d'un coup quelqu'un te fait un mauvais regard il te lance un mauvais geste une mauvaise parole et puis tout d'un coup une colère sorte de toi tu dis comme si tu vas gâcher tous ces 21 jours de privation de délice je dis mais Seigneur comment c'est possible que si rapidement je perds la gloire que j'ai eu à la fin de ces 21 jours mes amis le fait que nous avons fait ce jeune ne veut pas dire que le diable est maintenant et une fois pour tout vaincu et banni à l'enfer ce temps n'est pas encore là il a toujours le droit de rôder sur la terre pour chercher à qui il peut se dévorer et alors il est encore là tu es toujours enfermé dans ce corps de chair qui est dévoué à la destruction comme nous avons vu il y a quelques semaines le carême la chair et du carême mes amis dévoué à la destruction cette chair tu n'amèneras pas au paradis et aussi longtemps que tu es enfermé dans cette chair le monde aura un accès à ton âme et puisse envoyer les tentations mes amis c'est juste à vous dire que malgré tout ce que Dieu a fait il est bien de savoir que hallelujah au ciel il est mon avocat mon sauveur mon seigneur celui qui aime mon âme hallelujah celui qui s'est donné pour moi qui est toujours sur mon côté même si demain je glisse sur la route en allant au travail hallelujah il n'est pas insensible à mes faiblesses gloire à Dieu je ne sais pas pour vous mais ça c'est de la bonne nouvelle hallelujah gloire à Dieu la Bible dit qu'il a été tenté dans tous les aspects comme vous et moi et pendant des années et pendant très longtemps en fait jusqu'à récent et je crois que même j'en ai fait allusion dans le guide dans le texte du guide de prière ce matin pour moi j'ai toujours lu ça de la façon suivante Jésus était tenté par par la même chose qui est pour moi une source de tentation que les choses qui est pour Catherine non Catherine tu n'es jamais tenté d'accord ok bon théoriquement parlant les choses qui sont pour Catherine une tentation manger le tofu c'est vraiment une tentation pour ma femme parce qu'elle aime le tofu je crois que Dieu n'a jamais créé une chose plus dégoûtant le tofu mais qui peut trouver le tofu intéressant seigneur oh délivre-moi chaque matin depuis le jeûne je mangeais mon flocon d'avoine franchement après 21 jours de flocon d'avoine halléluia et elle avec son tofu j'ai dit seigneur je ferme les yeux je bloque le nez mais tu vois moi je ne suis pas du tout tenté par le tofu mais elle elle aime le tofu alors Jésus il se trouve où dans cette tentation est-ce que Jésus était vraiment tenté par la circulation parisienne il n'y avait pas circulation parisienne mais moi quand quelqu'un est impoli sur la route pour moi c'est une tentation de me mettre en colère ce que vous voyez j'ai toujours pensé que le texte voulait dire que Jésus peut sympathiser avec moi parce que il est passé par exactement les mêmes tentations que moi c'est juste que je suis arrivé à une conclusion que ce n'est pas exactement la bonne interprétation du texte en comprenant mieux le sens de la tentation l'épreuve le lieu de l'épreuve le texte est mieux traduit de cette manière je pense Jésus était tenté en toutes choses comme moi je suis ou je serai tenté en toutes choses laissez-moi le redire Jésus était tenté en toutes choses quelles sont les toutes choses toutes choses dont le père a décidé était nécessaire pour sa mission hello Jésus il est passé Jésus n'était jamais tenté de rouler son chameau à 130 km l'heure dans une zone de 110 donc on ne peut pas dire qu'il est passé par exactement les mêmes tentations que moi est-ce que vous comprenez mais c'est dans le contexte comme s'il y a dans le coeur de Dieu un certain nombre de choses par lesquelles nous sommes destinés à passer nous devons passer par ces choses pour que nous arrivions à devenir le messager que Dieu a destiné Dieu il a un objectif dans nos vies il nous récupère dans le monde vous m'écoutez il nous récupère dans le monde mais dans son coeur on n'est pas comme ça on est comme ça là-bas mais le chemin qui mène de là à là passe par la vallée de l'ombre de la mort vous me suivez ça passe par sur le lieu de l'épreuve et c'est dans le lieu de l'épreuve ou le désert spirituel là où Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits il n'est pas seulement la bible de trois tentations de Jésus mais la bible dit il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits sans relâche hello il est parti amené par le Saint-Esprit il est revenu dans la puissance du Saint-Esprit vous êtes toujours avec moi il n'était pas amené dans le désert par son désobéissance ok c'est différent quand vous passez par une épreuve à cause de la désobéissance mais c'est une autre chose quand vous êtes dans l'obéissance et vous passez par le désert hello c'est deux choses différentes si vous souffrez souffrez par l'obéissance et non pas la bêtise mais même si vous tombez par la bêtise il y a toujours de la rédemption mes amis et ça c'est tout un autre un autre sujet pour un autre dimanche il faut que je me dépêche mais Dieu nous récupère ici il veut nous amener par là donc Jésus il a il a il a pris l'obéissance par toutes les choses dont il a souffert il est divisible pour moi de comprendre comment Dieu dans la chair devait apprendre l'obéissance à Dieu au ciel par la je ne comprends pas ça mais j'accepte la Bible telle qu'elle se révèle à nous je crois que la Bible le dit pour notre encouragement parce que j'ai des choses que je dois apprendre je vais les apprendre par l'obéissance et parfois l'obéissance m'amène dans le lieu de la souffrance le lieu de la tentation donc Jésus était tenté complètement tenté dans toutes les choses tenté d'une manière globale en ce qui concerne sa mission dans la vie juste comme vous et moi nous serons tentés nous serons mis à l'épreuve pour que Dieu nous amène aussi pleinement dans notre mission dans la vie il continue parce que c'est vrai parce qu'il est sûr et certain que d'ici début septembre 2016 chacun dans cette pièce ici passera un moment ou une autre par une tentation une tribulation dis à ton voisin il parle de toi dis lui il ne parle pas de moi ce n'est pas une prophétie c'est juste statistiquement parlant il y a une très forte probabilité que vous passerez par une épreuve tout le monde dit hallelujah au nom de Jésus dis le à votre au nom de Jésus je vaincrai quand je ne me bats pas tout seul Jésus est sur mon côté lui est déjà remporté la victoire et c'est tout ce que je vais dire résultat approchons-nous approchons-nous vous savez le pire à faire dans un temps de trouble c'est de rester statique de tourner en rond de dire oh mon dieu mon dieu mon dieu je pensais que le jeûne allait tout régler et puis maintenant oh la 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 pourquoi je suis dans le pétrin et on tourne en rond on chasse la queue et puis on dit mais seigneur oh le pire mes amis c'est de reste c'est statique l'exhortation est approchons-nous bougeons montons alléluia allons parfois vous m'entendez quand on est dans le temps de louanges et adorations je dis come on come on en anglais c'est à peu près allons 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 vas-y vas-y quand j'étais coach dans la natation je criais sur mes enfants mes enfants j'avais une équipe d'enfants entre 6 ans et 18 à peu près 200 enfants et j'étais le coach donc en entraîneur alors tout le temps j'étais sur eux allez 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 n'arrêtez pas n'arrêtez pas vous pouvez aller non je vais mourir non tu n'as pas mourir et si tout coule je te laisse quelques secondes mais après je viendrai te chercher t'inquiète encore quelque chose au fond de toi et l'entraîneur il le sait et Dieu le sait aussi à ton égard t'as toujours quelque chose t'as toujours un peu de jus à l'intérieur t'as toujours malgré l'état de votre écrasement de votre déprime de votre découragement de votre fatigue de votre rat de bol t'as toujours un peu de jus qui vient de la grâce de Dieu mes amis et il faut l'utiliser il faut le mettre en marche et il faut bouger alors il faut aller il faut monter à un moment donné quand on chantait ce chant et d'ailleurs c'était super il m'a fallu quelques instants pour un peu me mettre dedans mais une fois l'amour de Dieu court derrière moi wow alors à un moment donné très vite et ne pensez pas que je regarde la salle pour juger qui que ce soit mais je regardais et sur le devant je voyais Jean-Pierre qui dansait moi qui dansait Jacques qui dansait je ne sais pas si on est parmi les plus âgés dans la salle et très vite j'étais juste curieux de savoir mais qui d'autre danse et je regardais il y avait quasiment personne qui dansait au moment de mon regard peut-être tu dansais pendant quelques secondes et je ne l'ai pas vu encore une fois ce n'est pas pour condamner qui que ce soit mais j'avais vraiment envie d'aller auprès de chacun et je dis mais tu ne crois pas ce que tu chantes mais tu ne réalises pas l'amour qui court derrière toi tu as quoi dans les chaussures les blocs de ciment excusez-moi encore ce n'est pas pour vous fouetter vous comprenez c'est juste j'étais saisi par un tel amour je ne comprends pas comment quelqu'un peut rester statique d'être un peu après moi quoi d'autre wow si c'est comme ça après 21 jours il faut peut-être relancer un autre 21 jours jusqu'à ce que la pièce tombe dans la machine et puis les lumières s'allument ok approchons-nous du trône de grâce j'ai cherché tous les versets de la Bible où le mot trône de Dieu est mentionné vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé pas une seule fois en dehors du livre d'hébreux aux hébreux pas une seule fois est-ce qu'on parle d'une trône de grâce ou un trône de miséricorde quand on parle du trône de Dieu ce n'est qu'un trône de jugement un trône de sainteté un trône qui fait peur à ceux qui sont emprisonnés dans le péché un trône qui fait trembler les puissances démoniaques qui fait fuir les ténèbres qui fait fuir le diable il a peur du trône de Dieu n'oublions pas que c'était le jour où le diable a décidé de exalter son trône au-dessus du trône de Dieu c'est là où Dieu l'a jeté par terre il n'y a rien qui défie le trône de Dieu si jamais Dieu pouvait déchirer les cieux et laisser toute l'humanité voir le trône de Dieu ça pourrait juste les frapper à mort le trône est tellement effrayant et toute l'humanité se tiendra devant ce trône à la fin des temps ils vont ouvrir les livres de la vie et tout le monde va entendre toutes les choses écrites contre eux tous leurs péchés tous les actes commis contre la nature et contre la parole de Dieu le trône de Dieu est effrayant frères et sœurs mais ce qui était effrayant pour le monde est devenu pour nous une source de salut Alléluia wooh gloire à Dieu approchons-nous courons vers ce trône de grâce 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 veut dire voilà une définition de grâce nouvelle définition de grâce bon la grâce n'a pas changé juste la définition l'influence divine sur un coeur humain l'influence divine sur un coeur humain courons approchons-nous à ce trône là où il y a une influence divine sur un coeur humain pas le jugement de tes œuvres mais une influence divine sur le coeur humain là où tu as des faiblesses là où tu es encore fragile là où il y a encore un travail de sanctification en fer courant vers le trône de grâce parce que c'est là où il y a une influence divine sur ton coeur même dans les endroits les plus ombres qu'il y a les endroits qui sont encore les plus intouchés par la puissance de Dieu il y a la grâce il y a une influence divine qui changera le coeur Alléluia et là et là mes amis nous allons obtenir miséricorde voici une définition de la miséricorde la compassion active la compassion active oh mon Dieu nous obtenons une compassion active et nous trouvons en grâce l'influence divine sur un coeur humain et là Louis il passe vraiment à côté de la plaque je ne sais pas ce qu'il a eu quand il a traduit juste la dernière phrase pour obtenir le secours c'est ça à la fin du verset 14 comment bon bref peu importe mais ok pour être secouru dans nos besoins ça n'a rien à voir en fait le mot est e-kairos en grec e-u kairos k-a-i r-o-s e-kairos kairos qui veut dire quoi un moment dans le temps le préfixe e-u veut dire bon un bon moment c'est quoi un bon moment le bon moment c'est quand j'en ai besoin hello vous êtes encore là avec moi je n'ai que 30 secondes mon train c'est dans quelques minutes au bon moment mes amis je vous laisse avec cette phrase hallelujah Dieu il n'est jamais en retard rarement on avance toujours à l'heure hallelujah levez vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu oh hallelujah levant les mains devant le Seigneur je vais redonner le micro au passeur Jean-Pierre Seigneur nous te remettons maintenant cette parole que tu touches nos coeurs que tu guérisses notre batteur hallelujah que tu touches nos coeurs Seigneur Dieu en ce moment Seigneur hallelujah au bon moment au Kairos Seigneur le moment où j'en ai besoin tu es toujours là et s'il y a le moindre de doute dans nos coeurs Seigneur aujourd'hui tu nous délivres de tout doute à ce qui concerne ta sainteté ton intégrité et tes promesses envers tes enfants hallelujah Seigneur viens maintenant viens avec ta grâce viens avec ta grâce Seigneur hallelujah viens avec cette influence divine sur un coeur humain et tous chacun de mes frères est ici présent et dans ce temps louange Seigneur hallelujah tu vas encore hallelujah enlever les choses qui sont lourdes enlever les choses qui viennent de ce monde hallelujah Seigneur nous sommes un peuple de Dieu racheté par le sang de l'agneau nous n'avons pas peur de ton tronc de grâce nous nous approchons nous nous approchons de toi levons tous les mains devant le Seigneur et juste dis lui papa je m'approche de toi papa je viens à toi sans hésitation je viens en hâte pour retrouver cette influence divine sur mon coeur hallelujah entrant dans ce temps d'adoration et laissant Dieu vraiment oeuvrer dans nos coeurs amen et laissant Dieu